Pas mal, j'ai l'impression. Un petit peu Tristoun aussi. Je trouve qu'on avait des thèmes pas beaucoup marrés. Alors après c'est peut-être la sélection qui a voulu ça, mais on s'est dit il y a des thèmes assez forts qui reviennent beaucoup, qui sont vachement à l'image de notre société actuelle. Donc en même temps je trouve ça très intéressant à quel point l'art reflète toujours des courants générationnels. Moi ça m'a beaucoup surprise. Je savais bien qu'on n'allait pas à un festival de comédie, mais il y a des grands thèmes sur la crise, sur les réfugiés. Combivial, joyeux et frisquet. Avec beaucoup de sérieux, parce que j'ai pas du tout la prétention de me dire que mon jugement peut faire changer la vie d'un metteur en scène, mais tout du moins le jugement global d'un jury va encourager ou pas, tout du moins la perception que le réalisateur va comprendre que l'on a eu de son film. Et voilà, sans spoiler à qui on a donné le prix, moi je suis hyper heureuse de me dire que, enfin voilà, celui ou celle qui a réalisé le film, j'espère qu'il va en faire d'autres en fait, de me dire qu'on lui a dit bah ouais c'est vraiment cool ce que t'as fait. Parce que, pour le coup, la sélection était quand même vraiment pointue et on a quand même vu, je sais plus si c'est 25 ou 30 films, mais on a vu du cinéma quoi. Et c'est vraiment important et chouette que les sélectionneurs se soient à ce point-là creusés. Parce que le court-métrage, c'est un véritable art qui est pas facile à faire, mais qui est très important, je trouve, pour révéler des réalisateurs. Alors, sincèrement, en vrai, raclette, parce que t'es pas obligé de manger beaucoup de fromage, tu gères ton truc. Comme je t'ai dit, moi je me suis révélé une passion pour le glissage de fromage, c'est un art que j'ai découvert. La fondue, j'aime pas, on perd son pain, il y a un côté plus grossier, j'aime pas. Sur les planches, peut-être bientôt, parce que là, je viens de faire un an au théâtre et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je viens de finir Croque-Noussieux avec Fanny Ardent en tournée. Et je suis tombée fort amoureuse de Fanny Ardent.